... Dans notre salon culturel du vendredi 13h, aujourd'hui nous accueillons Frédérique Martin. Elle est donc écrivain, auteur de nouvelles, de romans, de poésie et elle pose des plafonds, des faux plafonds. Voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Et c'est au cours d'ailleurs d'un bilan de compétences qu'elle a basculé d'une activité à l'autre tout en gardant les deux. Expliquez-nous cet étonnant parcours. Alors, que les gens ne m'appellent pas, je ne pose pas de faux plafonds. Je travaille dans une entreprise qui en pose, mais moi-même je suis tout à fait incompétente. Oui, c'est vrai que je travaillais déjà dans le bâtiment il y a une quinzaine d'années, ça ne se passait pas très bien. Je décide de faire un bilan de compétences et je vais pour ça rencontrer plusieurs formateurs et puis je choisis une femme qui s'appelle Dominique que je salue au passage puisqu'elle est restée mon amie. Et dans le lot de questions qu'elle me pose, elle me dit, si tout était possible, on ne parle ni de compétences, ni de possibilités, tout est possible. Ni d'argent. Non, vous avez gagné au loto, tout est possible, qu'est-ce que vous faites ? Je lui dis, j'écris. Et bien alors elle me dit, qu'est-ce que vous attendez ? Voilà, et ça a démarré comme ça, ce bilan de compétences parce que j'ai choisi une personne qui a fait ce pari un peu fou de me suivre sur ce chemin. Ce bilan de compétences m'a amenée à faire des choix de vie qui m'ont permis effectivement aujourd'hui d'être là où je suis avec vous. Alors votre choix de vie, déjà le territoire, quel territoire avez-vous choisi ? Vous n'êtes pas d'ici vous, vous êtes d'adoption. Oui, je suis une auvergnate de naissance clermontoise, très exactement, à la capitale donc, née à la capitale, mais expatriée dans le Loraguet depuis assez longtemps. Et j'habite un petit village adorable qui s'appelle Loubens-Loraguet, qu'on est en train de voir les extérieurs là sur l'écran. C'est un village qui est à 35 kilomètres de Toulouse, à la limite du Tarn, avec un très beau château classé Monument historique. Ce qui vous permet de faire vos allers-retours entre les deux jours de travail que vous consacrez à l'entreprise et l'écriture que vous pratiquez peut-être pas loin des labours. En fait, je pratique les deux pas loin des labours puisque je travaille à Caramand, pour ne pas le citer, donc c'est à 6 ou 7 kilomètres de chez moi. Je travaille deux jours par semaine, j'interviens en entreprise et j'écris la plupart du temps chez moi, sauf quand je suis en résidence ou en déplacement. Alors les lieux vous importent assez peu finalement. Vous, votre fond de commerce, c'est l'être humain. Oui, j'ai dit effectivement que je suis plus une personne de gens qu'une personne de lieux. C'est un peu étonnant, mais le fait d'avoir été déracinée très jeune, parfois ça me donne un sentiment, je vais employer un mot qui peut paraître fort, mais d'exil. J'ai l'impression que je n'appartiens à aucune terre réellement, même si je suis très attachée au lieu dans lequel j'habite, évidemment. Mais je me sens un peu nomade. Donc du coup, ce sont les gens, mon lieu d'ancrage. Alors vous venez de faire paraître une nouvelle qui s'appelle « Le fils prodigue » en deux mots, l'histoire. Ah, c'est Maurice qui fête ses 50 ans et Maurice reçoit sa famille. Mais on s'aperçoit dans cette nouvelle, comme dans beaucoup de mes nouvelles d'ailleurs, que la famille est rarement ce qu'elle paraît être. Donc Maurice va recevoir son père, sa mère, sa merveilleuse belle-sœur qu'il couvre d'un regard énamouré, son beau-frère. Le beau-f. Le beau-f. Et leur petite fille, qui est la plus perspicace de toute la tablée. Et au fur et à mesure de ce repas, eh bien on va découvrir que cette famille n'est pas la famille qu'on voudrait qu'elle soit. Et c'est ça que vous aimez finalement, ce sont ces huit clots que tout le monde connaît, la cuisine, la famille, la maison, dont la vôtre, pour parler de choses bien plus universelles. Oui. La famille pour moi, c'est vraiment une sorte de société, de micro-société. Elle a ses propres règles, elle a ses propres croyances, ses propres fonctionnements. Ses propres névroses. Ses propres névroses. Surtout ses propres névroses. Ses secrets. C'est vraiment une micro-société. Donc parler de la famille, m'inscrire au cœur de la famille, pour moi c'est parler des gens et c'est parler donc de la société. Puisque la société, c'est vous, c'est moi. Ça n'existe pas sinon. Et cet éternel combat entre le meilleur que nous avons et le pire finalement. C'est ça que vous mettez régulièrement en œuvre dans vos livres. C'est ça. Alors, on touche là vraiment au cœur de mes préoccupations. C'est sentir que dans l'homme, moi je crois en l'homme, je vous l'ai déjà dit, hors antenne, c'est peut-être mon credo. Je crois en l'homme malgré tout ce que l'actualité, malgré tout ce que le monde nous propose. Je crois qu'il existe en lui, au-delà des religions, de la culture et du temps, et des sexes, un lieu profondément positif. Donc je mets en scène les manques, tout ce qui fait qu'on s'écarte de ce lieu de soi, qu'on ne sait pas le rejoindre, qu'on le maltraite. Et je le donne à voir, peut-être pour qu'on puisse, avec le secret d'espoir, qu'on puisse réfléchir ou aller à sa rencontre. Alors après, des débuts laborieux, je ne sais pas quel écrivain n'en aurait pas. Et ça continue. Beaucoup de refus, beaucoup de refus, des années d'écriture et de rebuffade éditoriale. Eh bien, vous décrochez une kyrielle de prix. Vous êtes une femme de prix. Alors là, pas les os, je dis ça parce que je connais bien Briefe, Toulouse, Lyon. Et puis, vous avez le prix Prométhée de la Nouvelle avec l'écharpe du silence. Et puis, vous avez également, alors ça, c'est un recueil de nouvelles. Et puis, vous avez ce recueil de poésie dont on va vous entendre déclamer quelques paroles avec votre... Avec mon accompagnateur, Christophe. Votre compagnon, mon complice, Christophe Honnold. dans cette fameuse librairie La Renaissance que vous affectionnez. Tout particulièrement. Ils sont là. Des millions de gens passés au fil de l'horreur depuis le commencement et qui attendent. Tu vois, c'est simple. Ils sont là. Je ne raconte pas une histoire ou un rêve. Il ne s'agit pas d'un conte ou d'une folie. Je te parle de ma vie. Ça se passe sous mes yeux. Ils sont derrière moi quand je marche dans la rue. Ils envahissent mon jardin au crépuscule sans un bruit. Ils s'allongent à perpétuité et jonchent le sol de leurs pauvres cadavres, si nombreux, qu'ils recouvrent l'herbe verte et s'entassent les uns sur les autres. des enfants au-dessus. Qu'est-ce qu'elle dit, cette douleur ? Elle dit que les gens habitent chez moi. Ils m'habitent. Et quand ils sont installés, je ne sais pas comment faire pour m'en occuper autrement qu'en écrivant. À une époque, avant que je me mette à écrire, j'étais tellement envahie par ça que je pense que ça aurait pu vous détruire. Je pense que ça aurait pu me détruire. C'est-à-dire être l'éponge humaine de tous les drames ou les micro-drames que ressemblent vos pères ? Oui, éponge. Je ne sais pas si c'est le mot, éponge. Je me sens habité, je me sens occupée, comme si mon territoire intérieur était occupé par des gens que je ne connais même pas, d'ailleurs. Je n'ai pas besoin de les rencontrer, de les connaître ou même de les voir. Il me suffit de toucher leur douleur, de toucher leur vie pour qu'elles s'inscrivent en moi et que je ne puisse plus m'en défaire. Donc écrire, pour moi, ça a été vraiment une délivrance parce que je pense que ça aurait pu m'atomiser à force. Du coup, vous proscrivez la télé, alors ? Oui. Les informations, le journal, l'actualité ? Je dois le dire, c'est la vérité. Je ne regarde pas les actualités vraiment le moins possible parce que c'est trop pénible pour moi. Cette manière dont est traitée l'actualité est trop pénible. Alors je voudrais vous proposer une artiste également qui, elle, alors là, a trouvé le contre-pied de la noirceur. C'est Anne Le Tuff. Elle est illustratrice. Je ne sais pas si vous la connaissez sur Toulouse. Elle fait ce que vous faites en mots, en poésie, mais je dirais presque de manière encore plus limpide puisqu'elle illustre et que voilà, ça, c'est une lecture fabuleuse réservée aux enfants, malheureusement, je dirais. Et c'est le reportage d'Amélie Poisson et de Marc Rathura. Un très beau reportage. Au premier regard, ce n'est pas flagrant, mais là, Anne Le Tuff travaille. J'ai fait un loup en caillot aussi. Ça, c'est bien pour faire la pupille de l'œil, par exemple. Ça, ça fait l'œil du loup. Ça, ça peut être ses dents. Oh, magnifique. Ça peut devenir une oreille. Une oreille de lapin. Oui. Elle glane, elle récupère, elle photographie dans son environnement des petits bouts de réalité. Parfois, c'est l'idée qui fait que je vais chercher soit l'objet dans les marchés, soit la matière, les feuilles, les cailloux, soit parfois, c'est la feuille photo, la matière qui va me donner l'idée. Depuis 15 ans, Anne Le Tuff est illustratrice de livres pour enfants. Son monde, des monstres, du pain d'épices, des indiens, bref, l'imaginaire recréé à la hauteur de trois pommes. Et sa fille, Eva, l'inspire. Où t'es tombée ? Où t'es tombée ? Elle est pleine. Et justement aussi, par exemple, les bobos. Voilà, en tant qu'illustratrice, je ne pensais pas aux bobos de l'enfant. Alors que là, quand j'ai rencontré quelques petites maladies d'Eva, quelques petits bobos, et que je me suis rendue compte de l'importance que ça prenait et pour la maman et pour l'enfant, j'ai eu envie de faire un livre sur les petits bobos. De retour dans son atelier, elle colle, elle dessine. Sous sa main, les personnages prennent forme et sa récolte aussi, comme cette herbe en forme de cœur. Je n'ai que des idées pour les enfants, mais ce n'est pas un choix. C'est comme ça, en fait. Après, une fois que j'ai vu que j'avais cette propension à travailler plutôt pour les enfants, j'ai choisi de le développer. Depuis la fin de ses études d'art appliqué, Anne Letuff a déjà illustré une vingtaine de livres. Son dernier, La mesure aux confitures. Mais avant d'aboutir à cet ouvrage fini, il y a beaucoup de travail. Au départ, elle reçoit quatre pages de texte et c'est tout. Quand je reçois un texte comme ça, la première vue, je me dis, là, il faut éclairer, parce que c'est très dense. Là, c'est Sylvie Choss, l'auteur. C'est très riche, il y a beaucoup de rimes et pour éviter de perdre l'enfant, je veux vraiment donner des temps forts, éclaircir tout ça. De brouillons en ratures, d'incertitudes en trouvages, la mesure aux confitures, c'est six mois de travail. Anne Le Tuff vit de ses droits d'auteur, mais ce n'est pas Byzance. C'est un pourcentage du prix du livre, donc 4% du prix hors taxe du livre. Donc, plus on en vend des livres, plus on gagne de sous. J'arrive à en vivre, donc du coup, je vis bien ce métier-là, mais effectivement, je ne roule pas sur l'or. Après, c'est un métier fabuleux. À 38 ans, les projets se multiplient pour cette Toulousaine. Le prochain, Le Tout Petit, une série sur la découverte du corps de l'enfant lié à l'environnement. Comment on ne gagne pas sa vie en écrivant alors, Frédéric Martin ? Avec brio. Avec la. Pour la gloire. Pour la gloire. À l'orgueil. Pour la gloire, c'est ça. Eh bien, cette illustratrice l'a exprimée en pourcentage, c'est simple. Bon, nous, en tant qu'auteurs, on a des pourcentages qui sont un petit peu plus élevés que ça, mais il faut vendre des quantités de livres tout à fait industrielles pour pouvoir en vivre. Donc, ça nous conduit la plupart du temps à avoir des activités annexes, d'où ce travail en entreprise. Et puis, je mène aussi des ateliers d'écriture. Là, notamment, j'en mène un pour le Crous de Toulouse et pour la ville de Balma aussi. C'est très tendance, l'atelier d'écriture. Sans doute. Ça ne vous plaît pas du tout d'être tendance ? Non, ça ne me plaît pas du tout d'être tendance. Je ne fais que des ateliers d'écriture sur commande. Je n'ai pas d'atelier au long cours parce que je ne voudrais pas tomber dans la poterie ou le macramé. Donc, je ne fais que répondre à des commandes sur des projets qui ont du sens pour moi et qui sont assez ramassés dans le temps. Et la plupart du temps, ça se termine par des lectures publiques où je fais participer tous les écrivains qui sont venus. Je leur fais faire des lectures publiques de leurs textes. Je vais vous proposer vous-même de vous atteler à une des lectures de votre livre parce que vous le faites très bien. On a choisi Femmes vacantes. C'est l'un des romans qui vous touche le plus. Allez-y. Tout un programme. Nous nous sommes connus par hasard, c'est ce qu'il convient de raconter même si on n'y croit pas. Et dans les premiers temps, tu me retrouvais sans arrière-pensée alors que moi, tout de suite, j'ai été troublée à l'idée de te séduire, l'instinct comme seul guide pour y parvenir. Un homme, même intelligent, est la plupart du temps prévisible jusqu'à la consternation. Poser sur lui des prunelles admiratives, flatter son égo, aller sur son terrain, reniflez-le jusqu'au fond de l'âme. À travers moi, tu te subjuguez toi-même. Mon zeste de séduction, t'accordez un peu, refusez beaucoup. Ensuite, comme dans une recette de cuisine, posez vos mains là où il est le plus démuni, laissez lever, dévorez, c'est prêt. Tout n'est pas noir dans votre littérature. Non, non, non. Non, il y a beaucoup d'humour, voire d'ironie dans ma littérature. Mais elle apparaît souvent à la lecture à voix haute. C'est pour ça que je lis quasiment tous mes textes. Je lis quasiment tous mes textes. Alors, très brièvement, il y a Zéro le monde, un livre pour ados sur les affres d'un ado qui crie sa rage. Vous êtes souvent derrière la rage des gens. Oui. Vous prenez la rage et vous la recrachez, vous, en littérature. La rage et la cruauté, oui, c'est ça. L'écharpe du silence, donc les nouvelles, Papiers de sang, la poésie, et puis Femmes vacantes. Je propose à Corinne Lebrave, qui est notre chroniqueuse maison en littérature, de nous rejoindre sur le plateau parce qu'elle va nous faire le point un petit peu de ce qui se passe en région et puis, évidemment, son coup de cœur attendu tous les mois. Voilà, attendu deux fois par mois, Sandrine. Les contingences du temps, vous savez. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de deux témoignages d'exil, basés sur l'exil. L'un, par un homme qui l'a vécu et puis l'autre rapporté puisque c'est une histoire qui date du siècle dernier, bien que ce soit le XXe siècle et qu'il n'est pas si loin que ça. Alors, on commence donc avec Ahmad Zeydan Bichara, Intégration, Monde d'Emploi. C'est le deuxième récit de cet ancien journaliste tchadien qui vit aujourd'hui à Toulouse et qui avait déjà raconté son arrivée en France et l'obtention de son statut de réfugié politique dans son premier livre, Le journal d'un réfugié politique. Et là, il revient donc avec une page de sa vie celle qui a été douloureuse là où il a tenté ses enfants pendant trois ans, où il a tenté et voulu s'intégrer à tout prix. Donc, il y a mis beaucoup de cœur et c'est un récit qui est à la fois touchant et cocasse, notamment quand il raconte l'apprentissage du mot éboueur puisqu'au tchad, ce mot et cette activité n'existent pas. Donc, il va se retrouver à devenir éboueur, à ramasser les ordures et c'est le métier le plus vil, le plus dégradant qu'on puisse faire dans son pays. Mais il va faire tout ça, il va faire des stages, il va faire en sorte donc de pouvoir retrouver sa famille parce qu'il lui faut un travail et ses enfants vont le rejoindre donc au bout de trois ans, sa femme aussi. Et c'est un très bel ouvrage que je vous recommande qui est paru aux éditions le bord de l'eau. C'est un témoignage donc vous verrez très cocasse. Un autre témoignage mais celui-là qui raconte celui des exilés, les républicains espagnols qui ont fui donc leur pays après la guerre d'Espagne et ceux-là sont partis de Madrid à l'Aparezo à bord du Winnipeg. Alors, c'est une histoire que nous racontent Jean Ortiz et Marielle Nicolas une épopée qui nous conduit de Madrid plutôt des bords du quai de Bordeaux puisque c'est là qu'ont embarqué ces 2000 réfugiés politiques hommes, femmes, enfants qu'on appelait les Rouges et qui vont faire cette traversée. Ils vont être accueillis au Chili de manière tout à fait enthousiaste. En revanche, l'équipage qui va revenir ça se passe en 1939 juste au moment de la guerre et cet équipage qui va revenir lui va être entreprisonné. Donc cet ouvrage écrit par Jean Ortiz Marielle Nicolas fait aussi l'objet d'un documentaire sur France 3 mercredi à 23h55 le 9 novembre à ne pas manquer ça s'appelle la traversée solidaire et puis on finit avec un petit point gourmand pour parler du salon du livre de Toulouse qui se déroule les 5 et 6 novembre auquel vous participez Vivons Livres c'est au centre Pierre Baudis et bien voilà ce petit livre qui nous met en appétit et qui est très appétissant même du regard il est très bien fait très pratique moi je cuisine le chocolat pour les enfants à partir de 8 ans il y aura notamment dimanche samedi et dimanche une rencontre avec l'auteur mais moi je vous recommande celle de dimanche parce qu'il y a un atelier goûter pour les enfants voilà et puis je voulais vous dire également qu'il y avait beaucoup d'écrivains aux journées de la culture juive qui démarrent également en fait ce samedi à l'espace du judaïsme place Riquet voilà pour les informations merci Corinne merci Sandrine j'en profite pour dire qu'au salon du livre je donnerai une lecture du Fils Prodig à midi le dimanche ça nous permettra de vous mettre en bouche juste avant le chocolat tout à fait vous travaillez avec Rachel Corinne Blitz que nous avons reçu ici oui Rachel et moi nous préparons et nous allons animer un atelier pour la ville de Balmain auprès des collégiens donc j'ai été ravie de la voir sur ce plateau il n'y a pas très longtemps où elle s'est tout à fait bien débrouillée alors moi je voulais parler d'un travail de commande et en quoi parfois ils ont vraiment du bon les travails de commande parce que c'est pas simple ah non c'est même très compliqué expliquez-nous un petit peu la genèse du livre et ce qu'on vous a demandé et puis moi pendant ce temps-là j'essaierai de montrer voilà alors Enquête de Job c'est un livre DVD donc j'ai travaillé avec deux personnes sur ce bouquin Waïd Dibane qui est le réalisateur qui a fait le DVD qui est dans le livre et Jean-Luc Arribot qui était le directeur artistique du projet rappelez-nous le contexte déjà donc on est dans l'usine la célèbre usine Job la célèbre usine de Toulouse on est donc au moment de la fermeture la quasi fermeture de l'usine des licenciements et ce livre retrace le combat social qui a eu lieu autour de cette usine d'abord pour la conserver pour faire en sorte que les hommes soient tous reclassés et non pas jetés à la rue sans ménagement donc une fois que ce combat a eu été gagné puisque le bâtiment vous n'êtes pas sans le savoir a été inauguré le 1er octobre et qu'il est devenu un centre culturel avec un projet musical fort au centre de ce projet le collectif qui réunissait les anciens ouvriers les habitants de quartier souhaitait qu'il y ait un livre qui retrace cette épopée parce que c'est une épopée humaine avant toute chose donc ils m'ont demandé d'écrire ce livre et j'avais trois consignes très claires ça devait être un livre pédagogique qui puisse servir à d'autres luttes innovant et artistique et c'est drôle parce qu'on retrouve votre poésie alors que vraiment on est dans du fait d'actualité on retrouve votre lucidité votre espèce d'intransigeance totale avec la vérité et donc c'est presque un autre langage qui va porter loin la parole de ce combat là qui va être celui d'un autre qui va être celui de Molex qui va être celui d'autres gens d'autres villes et voilà et ça malheureusement qui lit Enquête de Job tous ceux qui ont participé à l'aventure déjà mais je pense aussi des gens qui sont en lutte des gens qui oui qui sont en lutte qui pensent qu'ils peuvent trouver dans ce livre des pistes à défaut d'y trouver des réponses alors je vais vous proposer une autre lutte du personnel c'est Molex cette fois-ci mise en musique par un groupe toulousain une chanson de lutte pareil pour dénoncer un petit peu la folie économique où l'homme finit par ne plus compter ou pour rien du tout c'est le reportage c'est le retour du groupe Les Grandes Bouches donc vous les connaissez au Mazade ce soir pour la sortie de leur premier disque et donc c'est Stéphanie Ratchek et Isabelle Griffon qui ont réalisé ce tournage pour le retour des Grandes Bouches Motivées, militantes et encore plus complices les Grandes Bouches s'ouvrent à nouveau et en grand